Bonjour ici Jean-Luc Henry de Révolution Fermentation. Je me fais souvent poser la question combien il y a de sucre dans mon kombucha ? Le problème c'est que je ne peux pas répondre à cette question parce que ça varie en fonction de plein de paramètres. Combien de sucre vous avez mis dans votre thé sucré à la base mais c'est surtout la question c'est combien de temps vous avez laissé la fermentation parce que de jour en jour le sucre va se faire manger par les levures et plus les levures sont en forme plus la température est propice pour le développement des levures plus les levures vont manger le sucre et au final diminuer la quantité de sucre dans le kombucha. Donc la vraie réponse c'est vous qui pouvez l'avoir parce que si vous faites fermenter votre kombucha 10 jours ou 15 jours ou 20 jours il n'y aura pas le même taux de sucre à l'intérieur. Donc ce petit équipement là qui s'appelle un réfractomètre ça mesure la réfraction des liquides. En regardant tout simplement à l'intérieur vous allez pouvoir voir le taux de briques ce qui en fait compte le pourcentage de sucre dans votre liquide et vous allez voir on va faire le test chaque kombucha peut avoir un taux de sucre différent en fonction des différents paramètres que vous allez faire donc en ayant ça vous pourrez le créer le kombucha à vos goûts en fonction du taux de sucre que vous voulez au final. Donc j'ai quatre kombucha plus un kombucha qui n'a pas encore commencé sa fermentation donc le sucre n'a pas été encore mangé par les levures et j'ai un verre d'eau qui va me permettre de rincer mon réfractomètre parce que j'ai envie qu'il soit tout le temps calibré correctement. Donc on va commencer par le kombucha et en passant si vous avez des questions ou des commentaires n'hésitez pas à les mettre sur la vidéo ça nous fera plaisir d'y répondre. Et là on a du 6 brix. Je rince bien. Là j'ai un kombucha qui a été pas mal, qui a qui a fermenté longtemps. Et on est à 2 brix donc 2% de sucre par rapport au volume total. On a ici du 6 brix. Là ici il y a du 5 brix dans ce kombucha là et le dernier du 4 brix. En fonction de la méthode de fermentation de la température et différents paramètres on peut avoir un taux de sucre différent. Et pour diminuer le taux de sucre vous faites juste prolonger votre fermentation. C'est vraiment super facile et très très simple à mesurer avec le réfractomètre. D'ailleurs c'est pas mal la seule manière technique facile à la maison pour savoir en réalité combien est-ce dans le kombucha. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite à la liker, la partager à vos amis et puis bonne fermentation !